Tutoriel sur le papillon ralenti, trucs et astuces, ainsi que comment le connecter à d'autres mouvements. Dans le papillon, les personnes ont l'impression que les poils vont se percuter. Néanmoins, vous allez pouvoir observer ici, mes deux cercles sont un par-dessus l'autre, étant donné que mes mains sont une par-dessus l'autre. Lorsque les poils passent et on dirait qu'ils vont passer, ils vont se frapper, et non, ils ne se percutent pas, étant donné que mes mains sont bel et bien au bon endroit. Dans le papillon, il y a plusieurs façons de le faire. Je pourrais avoir ma main droite par-dessus, ma main gauche par-dessus, et je pourrais aussi faire aller les poils de l'autre côté, avec ma main droite par-dessus ou avec ma main gauche par-dessus. Ce mouvement-ci est la même chose que le papillon. Et si je fais les plus petits cercles, c'est exactement ce qui va arriver pour le papillon. C'est aussi ma base pour être capable de changer de main d'un côté ou de l'autre. Je tourne, hop, et là, je décide que ça va être cette main-ci, celle qui a la montre qui va être en premier, et là, ça va être l'autre qui va être en haut, la main avec la montre en premier, etc. En faisant ceci, ça vous permet de comprendre comment et à quel est le rythme parfait pour qu'une main passe juste un tout petit peu avant et que les cordes ne s'accrochent pas. Je vais m'assurer que les quilles ne se percutent pas et je peux ralentir mon mouvement pour m'assurer qu'une main va rester par-dessus, l'autre en-dessous. Et à partir de ceci, regardez, je peux décider de changer une main par-dessus ou de mettre l'autre. Et c'est là que j'observe ce que mes quilles vont faire un cercle en continu. Musique 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 Le papillon est souvent un des premiers mouvements qu'on va faire qui est en opposé. Ça nous permet de lier plusieurs figures. Pour commencer, souvent, juste le simple fait d'être capable d'ouvrir et de refermer, d'ouvrir, de faire un petit cercle. C'est un bon début. C'est aussi le début de la totalité des fleurs qui vont se faire en opposé ou les fleurs en anti-spin qui se font aussi en opposé. Je suis très content de ne pas avoir accroché ma plante. Le papillon est aussi une bonne base à avoir pour aller chercher mon thread de needle qui est similaire si vous avez pratiqué votre papillon avec la main droite par-dessus et avec la main gauche par-dessus. Bonne pratique! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada